Manœuvre, dans les champs, ils travaillent pour eux-mêmes. Il n'y a pas un seul gagné, manœuvre. Les journaux, tout de suite, avaient les racontards, les ragoûts de 13 villes. C'est pour cela que je suis heureux que vous soyez venus. Mais là où il n'y avait pas d'incident, rien. Voilà la situation. Monsieur le Président, je suis heureux que votre Présidence et les opérateurs... Le Président de l'OIA avait adopté en 1963-10 Abeba lancé un appel pour l'établissement d'une agence panafricaine d'information. Cette agence, la PANA, est créée depuis 1979 et est opérationnelle depuis mai 1983. Son siège est à Dakar. Une quarantaine d'États membres de l'OIA ont jusqu'ici ratifié la convention d'établissement de l'agence. Mais, Monsieur le Président, la Côte d'Ivoire n'y figure pas et ne participe pas encore à la PANA. Pourtant, Monsieur le Président, c'est bien un Ivoirien, en l'occurrence le directeur de l'agence ivoirienne de presse, qui, en sa qualité de président de l'Union des agences africaines de presse, a dirigé de 1974 à 1978 tous les travaux de faisabilité de cette agence continentale. Aussi, Monsieur le Président, l'absence de votre pays, de cette institution spécialisée de l'OIA, prive la PANA du bénéfice de l'immense prestige politique et économique de la Côte d'Ivoire, qui est par ailleurs un des plus grands carrefous d'échange et de la communication. Alors, Monsieur le Président, à quand peut-on espérer la participation de la Côte d'Ivoire à l'agence panafricaine d'information ? Je vous remercie. Merci. Je vous ai dit que nous avons toujours été au rendez-vous de toutes les coopérations. Certains d'entre vous, dans certains pays, je ne parle pas du Sénégal, s'ils figurent dans une association ou dans une organisation de coopération, on ne les trouve pas dans d'autres. Mais nous, nous sommes dans toutes les organisations de coopération inter-africaines. J'avoue que je ne suis pas au courant de l'affaire que vous m'exposez aujourd'hui. Nous avons notre ministre de l'Information, qui est originaire du Sénégal, mais citoyen ivoirien. Je lui demanderai d'étudier cette question et de nous répondre le plus tôt possible. On vous transmettra notre réponse. Monsieur le Président, je demande la parole. Vous avez dit une question de politique étrangère. C'est à l'Ahram, Égypte. Au moment où le Conseil de sécurité condamne le règne israélien sanglant en Tunisie, à unanimité, croyez-vous que le moment de renouer les relations diplomatiques avec Israël est-il propice ? Et serait-il éventuellement un moyen pour amener en tant que médiateur et sage de l'Afrique Israël à la politique du dialogue que vous preniez et à la raison au lieu de la politique de terreur et de violence qu'elle sème au Liban, en Tunisie et dans les camps de réfugiés palestiniens, refusant toutes les tentatives de paix, de conciliation ? Quelle serait votre contribution éventuelle comme homme de paix et comme sage à la réalisation d'un noble objectif de paix qui est le vrai combat dans lequel l'Égypte de Moubarak s'est engagée dans une course contre la montre pour dérober la question palestinienne de l'impasse et sauver une paix à laquelle les actes d'Israël font ombrage et décourage ? Madame, ils peuvent rétablir la situation dans leur contexte. Depuis 1973, les pays africains ont rompu les relations diplomatiques avec Israël. Qu'est-ce que cette rupture a apporté dans la solution du problème progélien? Vous parlez de l'Égypte. L'Égypte a des relations diplomatiques avec Israël. Non, il faut que nous, nous puissions parler. Nous sommes un pays indépendant et libre et souverain. Nous aiderons davantage à la solution du problème libre. que d'être à la remorque pour voter, pour voter, sans qu'on en tire quoi que ce soit. Voyez-vous, nous sommes entre nos frères. Vous parlez des Palestiniens. Est-ce que vous, Arabes, vous avez une politique palestinienne? Une partie des Palestiniens, la majorité, dont le chef est basé à Tunis, une partie soutenue, la majorité soutenue par des Arabes. Mais l'autre moitié, même si c'était un quart, c'est soutenu par qui? Par les Syriens, Arabes. Mais qu'est-ce que vous dites de cela? C'est là le vrai problème. Vous voulez traiter pour une Palestine unie, et nous sommes d'accord avec vous. J'ai des relations avec Arafat. Arafat, mais qu'est-ce que vous faites? Prenez garde. Nous avons vu un pays très digne, très noble, avant les Palestiniens, l'Arménie, qui aussi a été détruite par la Turquie. Pendant des années et des années, on a voté, on a promis de reconstruire la patrie arménienne. On n'a rien fait, parce que les Arméniens étaient divisés. On n'a rien fait. Et aujourd'hui, pourquoi vous, Arabes, vous ne pouvez pas, alors que vous avez une Ligue, vous imposer le devoir de vous réunir et de prendre une position commune pour présenter la requête des Palestiniens? Vous voyez que ça n'a pas été pénible pour nous autres de comprendre l'odyssée d'Arafat, non pas chassée par les Israéliens, mais par leurs propres fiers. Hein? Applaudissements Nous ne mêlons pas la passion à une affaire aussi grave que froidement, d'abord vous-même, vous commencez pour vous entendre pour une Palestine. Et les autres, qui soient en dehors, aideront, vous aideront. Quelles positions vous nous présentez, vous, nos frères Arabes? Quoi est le problème de l'Iran avec l'Irak? Qu'est-ce que vous faites? Une partie de nos frères Arabes sont avec l'Iran, l'autre partie avec l'Irak. Où allez-vous? Et vous voulez que nous vous suivons comme ça? Non. Nous voulons vous aider comme vous nous aidez. Nous coopérons dans le... Mais il faut quand même que vous sachiez où vous voulez aller. On ne peut pas nous faire suivre. Quand un homme vous... 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 prend votre bâton, vous qui êtes aveugle, il vous promène dans de la cérémonie. Où est l'aveugle? Applaudissements Non. J'ai des relations les plus cordiales avec le monde arabe. J'ai des amitiés les plus sûres. Mais c'est précisément parce que je veux parler maintenant aux Arabes que je vais être libre de leur parler. Et les aider. Les aider. J'ai pu parler aux Israéliens puisqu'ils viennent me rendre visite. J'ai cessé depuis la rupture des relations. Et un jour, le docteur Sattaba qui a été tué, assassiné en Espagne, qui était l'intermédiaire entre Arafat et moi, un jour, il m'avait dit quoi? Il ne connaissait pas l'étendue de mes relations de paix. Ah, si on savait que vous aviez été telles relations, on m'aurait demandé de ne pas rompre les relations diplomatiques avec Israël pour mieux nous servir. Nous sommes pour la paix. Elle est une totale. Nous pouvons apporter quelque chose. Nous ne surestimons pas nos positions. Nous sommes un petit pays à la tête d'un petit pays, un petit homme, petit chef à la tête d'un petit pays. Mais nous voulons parler avec toute la liberté nécessaire puisque nous sommes mûs par aucun souci d'argent. Nous ne demandons rien à qui que ce soit. Nous sommes indépendants à l'égard de quiconque. Monsieur le Président, Monsieur le Président, Monsieur le Président, Monsieur le Président, La Côte d'Ivoire est incontestablement un État souverain. C'est à la Côte d'Ivoire de décider et de tracer sa politique. C'est incontestable. Et nul ne peut lui contester ce droit. C'est un fait. Mais il y a certaines vérités à rétablir. Certainement qu'avec des rétablissements, avec des relations diplomatiques, on pourrait croire qu'on pourrait servir la paix. Mais c'est un fait. Depuis 1965, Bourguiba a appelé au retour à la légalité internationale. Israël n'a pas suivi. Il a appelé au retour au partage de 47. Israël s'y est opposé. Récemment encore... Non, n'allez pas loin. Que faites-vous avec les Européens? Avec l'Europe, avec l'Amérique qui soutient une guerre. Est-ce que vous avez rompu des relations avec... C'est une question de solidarité arabo-africaine. C'est un autre... Ah non, mais ça va là. Le monde est fin. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Non. 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 On a soutenu. Monsieur le Président, on a un peu ça. Monsieur le Président, on peut te le montrer. Les États-Unis, Monsieur le Président, Monsieur le Président, les États-Unis, on doit être divisés. Monsieur le Président, on a une impréhension. Finissez la question. Voulez-vous finir la question? Voulez-vous finir la question? Allô? Écoutez, qu'ils finissent la question. Je dis que nous ne nous déromperons à aucune question. Alors qu'ils nous disent clairement ce qu'il veut. Parce que je crois avoir suffisamment parlé de nos relations et la façon dont nous entendons désormais entretenir des rapports avec l'ensemble de la communauté internationale. Vous voulez que nous soyons un peuple diminué, un pays diminué, que nous n'avons plus le droit de prendre des positions nettes, favorables à la paix? Vous voulez que nous soyons une sorte de robot pour voter des motions et des motions? Ah non. Ah non. Monsieur le Président, j'ai voulu tout simplement signifier qu'Israël à chaque fois s'est dérobé aux efforts de paix pacifiques et que récemment il y a eu un plan arabe et que les Arabes ont beau être divisés, ils ont le plan de fesse et Israël l'a encore refusé et c'est ce que je voulais dire. Mais il faut que nous en parlions. Il faut que nous joignions nos voix. Je dis que vous qui parlez un langage de sourd, il faut que nous fassions la coopération arabo-africaine doit être positive. Vous ne pouvez pas, alors que vous n'avez aucune position nette sur tel ou tel problème, vous ne vous entendez pas. Vous n'êtes d'accord que sur votre désaccord. Alors est-ce que vous allez nous entraîner... Non. 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 Monsieur le Président, Monsieur le Président, Jean-Joseph Mbou, Africa numéro 1. Appliquez le conseil de l'entente, s'il vous plaît. Monsieur le Président, Monsieur le Président, Jean-Joseph Mbou, Africa numéro 1. Amadou Dié, agent de presse négalaise. Voyez-vous, nous sommes à la tête d'un petit pays, certes, mais un pays rassemblé. C'est 60 tribus dans le cadre de notre mouvement, qui est le ciment de cette unité. Il ne faut pas croire que je dois prendre la parole dans ces... qui est le ciment de la parole. Sous-titrage Société Radio-Canada,